Je vous propose dans cette vidéo de voir le schéma de câblage entre un automate et un arduino afin de simuler la régulation de température par un automate avec une commande tout ouvrier. Donc on va utiliser un automate M241 de chez Schneider afin de réguler un bain-marie. Le bain-marie est constitué d'une cuve dans laquelle on met de l'eau, d'une résistance chauffante et d'un thermomètre. Alors la résistance chauffante est alimentée en électricité via un contacteur. Donc l'automate pilotera ce contacteur et recevra des informations de température issues du capteur. Donc l'information de température est reçue sous forme de signal 40 mm sur une entrée analogique de l'automate. Et une sortie tout ou rien de l'automate pilotera le contacteur qui alimentera donc la résistance chauffante. Je vais simuler en fait le comportement du bain-marie et également du capteur de température, du contacteur et de la résistance chauffante dans un arduino qui utilisera un module clickboard 420 mm. Donc nous allons également utiliser MATLAB afin de modéliser physiquement le processus physique qui aura lieu au sein du bain-marie. Le module clickboard transmetteur 420 mm remplacera le thermomètre et une sortie tout ou rien de l'automate sera branchée sur une entrée tout ou rien de l'arduino. Voilà, le module clickboard transmetteur de l'arduino enverra un signal 40 mm image de la température sur une carte entrée analogique de l'automate et une sortie tout ou rien de l'API se connectera sur une entrée tout ou rien de l'arduino afin de piloter le contacteur et d'alimenter la résistance chauffante qui seront simulées dans l'artuino. Le câblage, alors j'ai utilisé des borniers enfichables sur l'arduino et le module clickboard transmetteur 420 mm. Donc la plaque Arduino, le module les borniers à vis, une interface permettant de brancher le module clickboard, un shield en fait clickboard, on insère le clickboard sur ce shield et ce shield on l'insère sur les borniers débrochables qui sont eux insérés sur l'arduino. Ça donne ce sandwich, ces lasagnes là. Alors, le module clickboard envoie un signal 420 mm mais pour cela il a besoin d'être alimenté. Donc je vais utiliser l'alimentation sur les entrées de l'automate. En fait, il y a deux bornes, une plus 24, une 0 qui servent à alimenter, ils servent de source de tension 24 volts. Donc je pars de cette source de tension 24 volts, je rentre dans la boucle de courant, je sors de la boucle de courant et je rentre dans la carte analogique de l'automate. L'autre borne de la carte analogique est reliée au 0 volts de l'alimentation de l'API et cette carte d'entrée analogique reliée à l'API qui est branchée sur le côté doit être elle-même alimentée en plus 24. Donc j'utilise également la même source d'alimentation. Voici le schéma, le module clickboard, le 0,24 volts des entrées tout-ou-rien de l'automate avec les deux bornes qui servent d'alimentation et le bornier de l'entrée analogique de la carte qui est sur le côté de l'automate là, c'est une carte TM3 AI2H. Donc on vient alimenter le 24 volts et le 0 volts de cette carte avec l'alimentation de l'API et on branche I0 plus, I0 moins qui sont les entrées analogiques de la carte. Les sorties tout-ou-rien de l'automate, eh bien j'utilise la sortie Q4 qui est une sortie à relais. Donc je vais utiliser le 5 volts de l'Arduino qui, lorsque le contact du relais interne à l'automate se fermera, renverra 5 volts ici et donc demandera au contacteur qui est simulé par l'Arduino d'alimenter la résistance de chauffe qui est également simulée par l'Arduino. J'ai ici positionné une résistance de rappel au 0 volts car lorsque le contact interne à l'automate est ouvert, le signal est indéfini sur l'entrée 4 et l'Arduino n'est pas ça. Merci. Merci.